Salut, salut, bienvenue à l'actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour une autre son de cloche. Merci d'être là, de partager, de commenter, de liker, c'est super. Merci beaucoup, beaucoup. On parle, bien, c'est toujours relié avec la santé, parce que là, tu sais, on les transfère à santé l'autre semaine, l'hécatombe, l'enfer, on va en reparler aussi, c'est sûr, c'est sûr. Puis on a le projet de loi 10 qui vient de sortir, qui vient de mettre en branle, c'est un projet, ils vont en discuter, mais quand même, ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans. Je t'en ai parlé déjà, tu sais, que c'est de la poudre aux yeux, puis que, comment ça, qu'ils mettent son temps là-dedans, quand on sait qu'il faut qu'il y aille chercher entre entre 120, 125 000 personnes dans son système de santé, des nouvelles personnes, des nouvelles personnes, d'ici les cinq prochaines années, donc à peu près 30 000 nouvelles personnes par année, tout en retenant ceux qui sont déjà là, en plus, là. C'est ça, son travail, là, OK? Comment faire pour que les gens y aillent, puis comment faire pour que les gens en restent, et pas que le projet de loi 10, ça va arriver, là, OK? C'est en renégociant d'être tu sais la convention, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Mais là, Fortin, je voulais te le montrer, parce qu'il dit un peu comme moi, là, on dirait qu'il a écouté une couple de mes vidéos avant, pour arriver à la même conclusion. Il est en conférence de presse, puis là, il se demande, tu sais, comment ce que Dubé, tu sais, il n'y a pas de plan, c'est quoi son plan de rattrapage? Comment il va trouver les 122 000 personnes d'ici de cinq ans? Tu sais, au lieu de nous parler des 2 500 employés dans les agences, là, comment qu'il va faire, lui, pour trouver 122 000 personnes, là? En ce moment, là, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de plan pour le rattrapage au niveau des chirurgies oncologiques, et ça, je ne peux pas vous dire à quel point c'est préoccupant pour nous. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous voudriez entendre la bouche du ministre aujourd'hui? Vous n'avez pas déjà entendu par le passé. Deux choses. De un, là, il faut qu'il nous explique c'est quoi son plan de rattrapage pour les chirurgies oncologiques. Dans un monde parfait, j'aimerais avoir le plan de rattrapage pour l'ensemble des chirurgies, mais je me satisferais, parce que c'est à ce point-là urgent, de savoir c'est quoi le plan de rattrapage pour les chirurgies oncologiques. Le ministre ne nous a même pas prouvé qu'il a un plan. À chaque fois qu'il nous répond, il nous dit, j'ai demandé à la Fédération des médecins spécialistes, ce n'est pas leur job. Moi, je suis convaincu que la Fédération des médecins spécialistes ne va pas déposer un plan au ministre de la Santé. C'est pas son travail, c'est le travail du ministre de la Santé. Alors, je souhaite que le ministre nous dise comment il va arriver à rattraper toutes ces chirurgies-là. D'autre part, je souhaite que le ministre de la Santé soit très clair avec les Québécois par rapport à comment il va recruter 122 000 personnes pour travailler dans le réseau de la santé au cours des cinq prochaines années. Son objectif, c'est de recruter 122 000 personnes. C'est ça qu'il a besoin pour aider les Québécois, pour soigner les Québécois. Là, on a passé toute la semaine à parler de 2500 travailleurs d'agence qui, en partie, sont déjà dans nos hôpitaux, dans nos services de santé. On en a besoin de beaucoup plus. Alors, ce qu'on n'a pas de la part du ministre de la Santé aujourd'hui, c'est l'impression que c'est une préoccupation quotidienne, qu'il passe presque tout son temps à savoir comment il pourra recruter toutes ces personnes-là dont on a besoin dans le réseau au cours des prochaines années. Écoute, quand tu entends ça, tu te dis, moi, je serais le ministre, vous avez le choix. Voilà. Soit que vous venez négocier votre convention, OK, et que vous soyez satisfaites, bien contentes, au point que les autres s'en viennent de cette. Puis si vous êtes bloqués, que c'est un mur de ciment qui n'a rien à faire, on ne commencerait pas à me casser la tête dessus, moi, là. Non, non, on va le contourner. Moi, à la place, je vais aller voir les agences, je vais plafonner les prix avec eux autres, puis je vais dire, OK, j'ai besoin de 122 000 personnes à gagner ce que ça. On va les engager les autres, au prix, là, qu'on va avoir décidé. Puis là, tu vas couvrir les heures, puis tout. Fait qu'on bypass le syndicat qui est un blocus. T'sais, c'est un ou l'autre, là. À un moment donné, là, t'sais, on veut bien que ça soit public, puis qu'elle soit syndiquée, tout ça, c'est bien beau, là. Mais si c'est le problème, si ça cause un problème tel que, là, on n'a plus de service, puis qu'on paye pareil, puis que quand il y a le temps de négocier, les syndicats, ils ne veulent pas aller le négocier en plus, on a un problème, là. À un moment donné, il y a des priorités, là. Tu ne veux pas, tu ne veux rien savoir, bien, bien, va juste dans ton coin, là, puis on va s'organiser avec le reste. Puis là, bien, là, ça serait l'exode des syndicats qui s'en irait directement dans le privé, parce que, là, ça devient, c'est ça, ça serait notre agence de placement pour la santé. Tu comprends? Qui bypasserait les syndicats. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le but, là, c'est pas de faire plaisir aux syndicats. Le but, c'est pas de faire plaisir aux agences. Le but, c'est qu'on aime hôpituer le service adéquat pour le montant qu'on paye. OK. Organise-toi comme tu voudras, du bébé, fais ce que tu veux, mais organise-toi pour qu'on ait le service, là. C'est ça, ta job. OK? Donc, sors de ta boîte. À un moment donné, il faut sortir de la boîte pour penser, là. C'est ça. Moi, c'est ce que j'arriverais, là. Moi, j'arriverais avec une nouvelle affaire comme ça, là. Pour choquer les syndicats, là, puis de montrer aussi qu'on peut se passer de vous autres, aussi, là. Tu comprends? Parce que, de toute façon, là, en communication, quand tu commences à faire comprendre aux membres que votre malheur vient pas de nous autres, le gouvernement. Nous autres, on veut vous donner tout ce que vous voulez. Non, non, ça vient de votre syndicat qui bloque tout. Puis nous autres, bien, t'es obligé de respecter ça, là, quand on vous parle à vous autres. Quand on parle aux agences, on n'a pas le même problème, par exemple. Tu comprends? En tout cas, qu'est-ce que t'en penses, tu? Qu'est-ce que tu penses de ça, là? De toute façon, c'est sûr qu'il faut qu'il se concentre sur aller chercher la main-d'oeuvre puis la retenir, là. Il n'a pas à sortir de là, là. Ce n'est pas son projet, là. Bon, regarde, arrête de parler du temps que ça, là. Surtout que les syndicats ne veulent pas. Je t'abolirais ça. Vous ne voulez pas venir? Bon, parfait. Ça veut dire qu'on n'est pas... Ce n'est pas demain la veille qu'on va se débarrasser des agences. Je ne ferai pas de plan pour s'en débarrasser. On va faire plutôt un plan pour les encadrer, comme il faut, là. Tu voulais faire partie du système de santé? Voici nos conditions. Là, tu yévoques tes conditions, là. Puis, on ne va pas vous donner juste des miettes. On va vous donner la totale, là. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut avoir des conditions fantastiques. Puis là, c'est les autres qui deviennent imputables. Ils n'ont pas le gouvernement, tu sais. C'est ça que moi, je voudrais, là. Qu'on enlève ça des mains du gouvernement, qu'on mette un organisme ou quelque chose à appeler comme tu voudras. Puis, les budgets seraient toujours alloués. Ils ne pourraient pas, d'une élection à l'autre, jouer avec ça, la santé. On va couper ici. On va en mettre un peu plus là. Non, non. Ça, là, tu n'as pas de choix. Tu sais. Tout l'argent que la santé a besoin, elle l'obtient. Tout l'argent que l'éducation a besoin, elle l'obtient. C'est systématique. Puis, les pinotes qui restent, tu peux jouer avec ça en tant que politicien. Amuse-toi avec ça. Mais les affaires principales, là, de base pour notre société, ça, tu ne touches pas à ça, tu n'as aucune perche. Tu n'as pas aucune compétence pour ça, là. OK? C'est ça que je fais. C'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça, des maîtres politiciens qui changent aux 4 ans, là, au bout de 20-30 ans, là, regarde ce que ça donne. C'est ça que ça donne. Puis, ce n'est pas en faisant toujours la même erreur qu'on va avoir un résultat différent, là. Tu sais, ça. Hein? Fait qu'écoute, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va être capable de penser en dehors de la boîte, là, parce qu'on n'est pas mal rendus, là, moi, de dire. Fait que commente-moi ça? Dis-moi ça ce que tu en penses. Hein? Du plan qui commence par un N de notre ami Dubé, là. Puis Fortin, dans le fond, je pense qu'il y a un bon point, ici, là. Tu sais? Il n'y a pas de solution, mais il scène le problème. Ça, c'est un fait. Fait que je vais aller te lire. Je vais aller te lire. Partage ça, partage ça. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre sur la cloche. À bientôt, j'espère. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501